Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Si Paris est considérée comme l'une des plus belles capitales du monde, elle le doit notamment aux rêves de deux hommes, Napoléon III et le préfet Haussmann. En une quinzaine d'années, le baron Haussmann a métamorphosé le visage de la capitale française. De nos jours, 60% des bâtiments parisiens sont de style haussmannien. Pourtant, ce n'était pas gagné au départ, car tout opposait ces deux hommes au caractère très différent. Retour dans cet épisode en deux parties sur la folle aventure parisienne d'un empereur et de son préfet. Première partie, deux visionnaires. Nous sommes le 23 juin 1853. À 44 ans, Georges-Eugène Haussmann vient juste d'apprendre qu'il est promu préfet de la Seine. En maintenant 22 ans de carrière, Haussmann a surtout connu des sous-préfectures, Yssaint-Jeau, Nérac, Saint-Giron, Blaille. Alors, son poste actuel de préfet de la Gironde aurait pu être l'apothéose de sa carrière, sa consécration. Mais le destin en a décidé autrement. Pour avoir organisé à la perfection les trois jours de visite officielle à Bordeaux de Louis-Napoléon Bonaparte, le prince président, et s'être rallié à lui quelques semaines avant le coup d'État du 2 décembre 1852, Haussmann est nommé préfet de la Seine par le tout nouvel empereur Napoléon III sur proposition de son nouveau ministre de l'Intérieur, Victor de Persigny. Cette nomination, c'est la chance de sa vie. Préfet, donc représentant du gouvernement pour le département de la Seine, c'est à lui qu'il va incomber de faire de Paris une ville moderne. Il va lui falloir transformer la capitale française de fond en comble. Et cela ne lui fait pas peur. Il a toujours eu une énergie à déplacer les montagnes. Et puis, sous des dehors de fonctionnaires, ce surdoué cache un urbaniste, un architecte, un décorateur, un hygiéniste et un sociologue. Le choix de l'empereur Napoléon paraît inattendu à certains. Haussmann est très différent de lui. Napoléon III est un héros romantique. Il a la tête pleine de rêves et de projets. Mais c'est un velléitaire, autrement dit un grand hésitant, qui a parfois le plus grand mal à passer de la décision à l'action. Alors Haussmann, lui, est un pragmatique, un homme d'action, pour ne pas dire un hyperactif, et un être éminemment rationnel. Si ces deux-là étaient en compétition, leur personnalité serait explosive, incompatible. Mais que l'un soit placé au service de l'autre, et ils vont immédiatement non seulement merveilleusement se compléter, mais se comprendre. Napoléon III devine chez Haussmann une volonté de faire qui emportera tout sur son passage. Et de fait, Haussmann va mener à bien des projets qui, sans lui, n'auraient pas vu le jour où se seraient enlisés. Il sera, au service de la vision de l'empereur Napoléon III, un chef de chantier zélé et imaginatif. Les deux hommes appartiennent à la même génération. Mieux encore, ils ont presque le même âge. Napoléon III est né en 1808, Haussmann en 1809. Il existe par ailleurs entre eux un lien quasi familial qui va bien faciliter les choses. Non seulement l'un des grands-pères d'Haussmann, Georges Denzel, fut jadis membre de l'état-major de Napoléon Ier, baron d'Empire et gouverneur de Vienne, mais le parrain d'Haussmann est Eugène de Beauharnais, fils de Joséphine, élevé par Napoléon Ier, et oncle de Napoléon III. Voilà des liens de bonne alloi qui garantissent que l'on est en confiance. Napoléon III est omnubilé par Paris, transformé profondément la ville et son plus grand rêve. Mais il la connaît très mal. Lorsqu'il était emprisonné au fort de Hame, dans la Somme, à la suite de son coup d'état manqué de 1840, dans sa cellule, et par la suite dans chacune de ses résidences, il a épinglé au mur un immense plan de Paris sur lequel il a représenté lui-même en rouge, vert et bleu les nouvelles rues qu'il compte faire tracer une fois au pouvoir. L'idée de transformer la capitale vient bien de lui. Mais avant de solliciter les suffrages des Français et d'être élu premier président de la République française en décembre 1848, avec tout de même 75% des voix, il a essentiellement vécu en Suisse, à Rennenberg, chez sa mère, Hortense de Beauharnais. Puis il a vécu en Angleterre pendant trois ans, de 1846 à 1848, en Allemagne et aux États-Unis. Il ne connaît donc pas bien la capitale, ou alors quasi exclusivement sur le papier. Mais d'une certaine manière, c'est une chance. Il n'a pas le fétichisme des vieux monuments parisiens. Il sera capable de sacrifier certains d'entre eux à son projet d'embellissement de la capitale. Il veut donner à Paris tout ce qu'il a vu de beau ailleurs, en particulier à Londres, des gares, des espaces verts et de grandes artères. Voilà notamment ce que comporte son projet pour Paris. Napoléon III se dit que les nouvelles portes de Paris sont les gares, et qu'il faut absolument établir de nouvelles liaisons directes entre les gares et le centre de Paris. Contrairement à Napoléon III, Haussmann, lui, est un vrai Parisien. Certes, il est d'origine alsacienne. Sa famille vient de Colmar, et même en remontant un peu plus loin, sa famille était allemande. Mais sous la Révolution, ses deux grands-pères habitent déjà Paris. Tous deux siègent à la Convention avec Robespierre et Saint-Just. Et lui-même, Georges, est né à Paris, sur la rive droite 55, rue du Faubourg du Roule. C'est l'actuel Faubourg Saint-Honoré. Baptisé à la paroisse protestante de l'Oratoire, rue de Rivoli, il a été élève au lycée Henri IV, dans le quartier latin, où il comptait parmi ses camarades de classe des élèves comme le poète, auteur dramatique, Alfred de Musset, et le duc de Chartres, fils aîné du roi Louis-Philippe. Quand ses parents ont déménagé dans le Faubourg Montmartre, il a été élève au lycée Condorcet, et par la suite devenu étudiant, pendant quatre ans, il a à nouveau fréquenté le quartier latin, son université se trouvant près du Panthéon. Quand il faisait son droit, tous les jours, il devait effectuer à pied la distance séparant son domicile familial à rive droite de la place du Panthéon. Il connaît donc le cœur de Paris comme sa poche. Il peut établir le contraste saisissant entre les nouveaux quartiers de la rive droite, comme la Nouvelle-Athènes, et le vieux Paris, encore médiéval, le Paris de la misère, de la saleté et des ruines, des rues enchevêtrées, impraticables, tortueuses, bordées de baraques sordides et malsaines. Il sait combien il est difficile d'aller du nord au sud de la capitale. On bute constamment sur des maisons vétustes, des baraques, circulées et très compliquées, à tel point d'ailleurs que les Parisiens ne quittent guère leur quartier. Quel homme est Georges Eugène Haussmann ? Au physique, c'est une prestance, une force de la nature. Il mesure près de deux mètres. Il est donc beaucoup plus grand que tous ses contemporains et en plus a tendance à se redresser. Il en impose. Haussmann, c'est aussi une énergie, un lève-tôt qui est debout tous les jours à 6h30 du matin et un caractère bien trempé. Revers de la médaille, il a tendance à être brutal, arrogant, ambitieux, arriviste. Dans presque toutes ses lettres, il évoque ses années de collège avec le duc de Chartres, histoire de bien rappeler qu'il connaît du beau monde. Il est intrigant, impitoyable, cynique, mais c'est un esprit curieux. Il est franc, entêté, persévérant, c'est une personnalité forte et innovante. Né dans la grande bourgeoisie protestante, il n'en a pas pour autant les principales caractéristiques, en particulier l'austérité. Il aime le luxe et les femmes, s'affiche avec ses maîtresses. Il possédera l'une des plus belles caves de Paris et organisera des fêtes et des bals d'un luxe inimaginable. Et puis, il adore danser, il aime la musique, il joue du piano, de l'orgue, du violoncelle. Il a été au conservatoire en même temps que Berlioz. Alors sous sa houlette, l'hôtel de ville, son logement de fonction, va devenir l'un des lieux les plus brillants de la fête impériale. Il devient même la plus recherchée des sorties parisiennes, car ces fêtes sont beaucoup moins guindées que les soirées aux tuileries données par l'empereur et l'impératrice Eugénie. Les buffets y sont somptueux, les invités plus détendus. On s'arrache les invitations. Haussmann met toujours un point d'honneur à faire plaisir à l'empereur. Pour la Saint-Napoléon, le 15 août 1854, il fait donner un thé des hommes dans les églises parisiennes, les théâtres jouent gratuitement, il y a d'innombrables spectacles dans les rues, 120 arcs de triomphe de verdure sont disposés le long des Champs-Elysées. Et ce soir-là, il y a bal et feu d'artifice à l'hôtel de ville. Tout cela convient très bien à l'empereur Napoléon. Le plaisir fait partie de son programme gouvernemental. Un régime nouveau ne peut s'enraciner que dans l'éclat. Soir de printemps aux tuileries, triomphe de tout ce qui brille, la beauté, l'argent, le bonheur. Napoléon III considère que le second empire doit être un pont vers la modernité. Or, la ville est au cœur de cette modernité avec le développement des chemins de fer, de la grande industrie, des grands magasins, du gaz et de l'électricité. Il faut adapter la ville à cette nouvelle économie, inventer un urbanisme moderne qui ne se soucie pas uniquement d'esthétique et de monuments, mais aussi de santé publique et de démographie. Il va falloir créer des percées, faire circuler l'air, les civils, les troupes, la lumière, mais également unifier, harmoniser le paysage urbain. Enfin, dans la logique d'un centralisme à la française totalement revendiqué, l'empereur considère que tout doit aboutir à Paris, grande route, chemin de fer, télégraphe, et que tout doit en partir, loi, décret, décision, ordre et argent. Les trois objectifs principaux qu'il s'est assigné sont d'embellir la cité, de la sécuriser politiquement et de nourrir la croissance économique, notamment par une politique de travaux publics. Oui, Napoléon, c'est fort bien que la monarchie de juillet et la seconde république dont il a été l'éphémère président sont mortes de la crise économique. Seules la croissance et la prospérité peuvent asseoir son régime. Sa politique a pour fondement un projet humaniste, le progrès qui améliore la vie des hommes. En matière sociale, il va faire plus que tout autre avant lui pour les classes laborieuses. Au cours de son règne, il accorde le droit de coalition, l'embryon de ce qui deviendra vingt ans plus tard le droit de réunion et d'association. Il donne aussi le droit de grève, crée l'assistance judiciaire gratuite et des prêts sur l'honneur pour les familles nécessiteuses. Par la loi du 29 décembre 1851, il interdit le travail les dimanches et les jours fériés. Il multiplie les créations philanthropiques, crèches, cités ouvrières, habitations à loyer modérés. Il invente les soupes populaires, lance un programme sans précédent de lavoir et de bain public. Il crée les bibliothèques scolaires, crée des bourses, adopte le principe de la médecine gratuite. Entre 1848 et 1869, le salaire ouvrier progressera de 75 % du jamais vu. quant à Paris, il n'attend pas Haussmann pour lancer ses deux premiers projets. La construction des Halles, d'abord, puis le bois de Boulogne, dont il veut faire un Hyde Park parisien. Hyde Park, c'est un grand parc dans le centre de Londres. Le bois de Boulogne va devenir le lieu emblématique de la société du Second Empire et de ce que l'on appellera bientôt la fête impériale. C'est au Second Empire que Paris doit l'essentiel de ses jardins publics. En revanche, c'est bien Haussmann qui fait installer le jardin d'acclimatation, qui fait dessiner l'hippodrome de Longchamp, dont il paie le terrain en vendant aux promoteurs des parcelles à construire du côté de Neuilly. Résultat des courses, le projet bois de Boulogne coûte à peine 2 millions à la ville. Pour les Halles, c'est une autre affaire. L'architecte Victor Baltard, grand prix de Rome, à qui l'on a confié le projet, construit d'abord un édifice très massif en pierres. Tout le quartier l'appelle le Fort de la Halle. Napoléon III n'en est pas satisfait du tout. Il l'a fait détruire. « Ce sont de vastes parapluies qu'il me faut, et rien de plus. » dit l'empereur en esquissant la chose, de quelques coups de crayon. Il vaut un bâtiment moderne, utilisant le fer et le verre. Baltard doit revoir sa copie. Haussmann a de la sympathie pour Baltard. Comme lui, il est ancien élève du lycée Henri IV. Comme lui, il est protestant. Il décide donc de lui donner une seconde chance. Le résultat est au-delà de toute espérance. Les Halles-Baltard, union de la technologie et de l'art, sont un chef-d'œuvre de l'ère industrielle. Pour Haussmann, le bois de Boulogne et les Halles ont été une sorte de ticket d'entrée dans les petits papiers de l'empereur. Il a montré sa capacité à faire avancer les choses et à régler les problèmes. Le tandem peut désormais s'attaquer au plat de résistance. Paris, Paris tout entier. En quoi vont consister les travaux ? Comment va-t-on les financer ? Et qu'en pensent les Parisiens ? C'est ce que vous saurez dans la seconde partie de cet épisode consacré aux travaux d'Haussmann et de l'empereur Napoléon III. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Nous avons laissé Napoléon III et Haussmann alors qu'ils achèvent leur premier projet commun, les Halles-Baltards en plein cœur de Paris et le Bois-de-Boulogne à sa périphérie. Il est temps maintenant pour l'empereur et son préfet de la Seine de s'attaquer au plus gros morceau, Paris. Paris qu'il va falloir détruire pour partie et reconstruire ou il va falloir percer des artères et bâtir des gares. Mais un tel bouleversement n'ira pas sans contestation. Seconde partie, les fabuleux contes d'Haussmann. En 1855, au nom de la ville de Paris, Haussmann lance un emprunt de 60 millions de francs à 3% sur 40 ans. C'est une somme absolument colossale qui, de nos jours, se chiffrerait en milliards. On a parlé de 1 500 millions de francs pour la totalité des travaux, ce qui va dépasser et de très, très loin les 500 millions annoncés par Haussmann. Depuis la mairie de Paris, Haussmann met sur pied une solide organisation dont l'efficacité repose sur le regroupement des services administratifs et des services techniques. Le service municipal comprend deux directions, la voie publique et les promenades, les eaux et les égouts. C'est un partage des compétences entre la surface et le tréfonds. Haussmann constitue sa garde rapprochée dont les représentants les plus éminents sont deux polytechniciens ingénieurs des ponts et chaussées. Eugène Belgrand qui prendra en charge le service des eaux tandis qu'Adolphe Alphand sera en charge des jardins et promenades. On le considère comme le père des espaces verts de Paris. Plusieurs commissions sont créées, mais enfin, l'idée générale, c'est que ce soit lui, Haussmann, qui coordonne tout. L'idée force de son projet est la percée, la création de la voie qui se surimpose à l'élément urbain existant. La percée permet de désenclaver les quartiers trop denses ou trop éloignés et de les mettre en relation directe avec le centre et des équipements comme les gares. Mais le percement de certaines grandes artères dans Paris répond aussi, Haussmann ne s'en cache pas d'ailleurs, à l'objectif de protéger le pouvoir des émeutes. C'est ce que l'on va appeler dans son dos un peu ironiquement les embellissements stratégiques. Il faut placer le pouvoir à l'abri de la rue. Il faut dire qu'en vingt ans, il y a eu dans Paris neuf insurrections. Le coup d'État par lequel Louis-Napoléon est devenu empereur aurait parfaitement pu achoper sur les barricades dressées entre les Halles et les Grands Boulevards. Il faut empêcher que cela puisse se reproduire. Le percement du boulevard Sébastopol correspond pour Haussmann à l'éventrement du vieux Paris, du quartier des émeutes, des barricades, par une large voie centrale. Quant au couvrement du canal Saint-Martin, voici ce qu'il en dit. « Le boulevard Richard Lenoir que je projetais au-dessus du canal couvert devait substituer au moyen de défense que le canal offrait aux émeutiers une nouvelle voie d'accès dans le centre habituel de leur manifestation. » Pour pouvoir procéder à ses travaux faramineux, Haussmann et Napoléon III vont devoir exproprier à tour de bras. Leurs adversaires indignés qualifient Haussmann de préfet éventreur, receleur de la destruction, attila de l'expropriation. De fait, quelques années avant lui, sous la monarchie de Juillet, a été adoptée une loi qui va lui être très précieuse, la loi du 3 mai 1841 qui permet et réglemente l'expropriation pour cause d'utilité publique. De plus, un senatus consulte pris par Napoléon III. Un senatus consulte, c'est une décision juridique prise par le pouvoir qui ne peut être contestée. Eh bien, un senatus consulte instaure une sorte de dictature économique qui permet à Haussmann d'attribuer les crédits nécessaires aux travaux qu'il considère comme d'intérêt public. Voilà qui permet d'avancer très vite. Ainsi donc, alors qu'en 1851, Paris comptait près de 31 000 maisons, entre 1852 et 1868, 18 000 d'entre elles sont abattues. Plus de la moitié des bâtiments parisiens sont détruits par Haussmann. En 17 ans, ce sont 60 % de la surface de Paris qui sont totalement transformées. Dans son livre intitulé « La curée », Émile Zola dénonce ce qu'il considère comme le charcutage de la capitale. « Regarde là-bas, du côté des Halles, on a coupé Paris en quatre. Tiens, suis un peu ma main. Du boulevard du Temple à la barrière du Trône, une entaille. Puis de ce côté, une autre entaille. De la Madeleine à la plaine Monceau. Et une troisième entaille dans ce sens, une autre dans celui-ci, une entaille là, une entaille plus loin, des entailles partout. Paris, hachée à coups de sabre, les veines ouvertes, nourrissant 100 000 terrassiers et maçons. » On reproche à Haussmann ces destructions irrécupérables, notamment sur l'île de la Cité, devant Notre-Dame. L'amputation du Luxembourg et du parc Monceau. Des quartiers entiers ont disparu. C'est à lui que l'on en veut. Mais sait-on que l'empereur Napoléon Ier lui-même avait déjà envisagé de détruire les maisons occupant l'île de la Cité ? « C'est une vaste ruine bonne à loger les rats de l'ancienne Lutèce. » Voilà ce que disait Napoléon Ier. À ceci près qu'il voulait construire un parc, là où Haussmann a construit un hôpital, l'Hôtel Dieu. Au détracteur de ses travaux, Haussmann se plaît à rappeler que ceux-ci sont pourvoyeurs d'emplois pour les ouvriers. Ils vont attirer à Paris près de 400 000 travailleurs sans formation, en général, des paysans. On ne leur demande que d'être sérieux, travailleurs, avec des bras forts pour manier la pelle ou la pioche. Ils gagnent 4 à 5 francs par jour, la moitié pour une femme, sachant qu'un kilo de pain coûte alors dans les 40 centimes. C'est donc un bon salaire. Haussmann s'inquiète-t-il des accidents du travail ? Pas plus que cela. Ils sont pourtant fréquents, si l'on en juge par les gravures de l'époque, montrant des ouvriers haut-perchés, sans protection, sur des murs branlants. On commence à travailler, y compris la nuit, à la lumière des projecteurs électriques qui viennent d'être inventés. Le style haussmannien sort de terre. La façade est l'élément qui caractérise le plus le style haussmannien. Les immeubles doivent respecter une même hauteur, jamais plus de 6 étages, ainsi que des mêmes lignes principales de façade, pour ne former qu'un seul et même ensemble architectural. Pour prolonger la rue de Rivoli, Haussmann fait raser des centaines de maisons et d'hôtels particuliers. Il fait aussi raser l'église Saint-Jacques de la Boucherie, dont il ne laisse que la tour, et aurait aussi volontiers fait raser Saint-Germain-l'Auxerrois. Il y renonce, car c'est là que l'on a donné le signal de la Saint-Barthélemy en 1572, et comme protestant, Haussmann ne veut pas qu'on l'accuse d'avoir rasé délibérément ce symbole du martyr protestant. Moins controversé, l'architecte académicien des Beaux-Arts Jacques Ignace Itorff, auteur de La Fontaine de la Place de la Concorde, est chargé d'aménager l'axe Arc de Triomphe, Bois-de-Boulogne. Haussmann veut aussi s'emparer à bras le corps de la question de l'eau. Paris manque d'eau. Déjà, Jean-Antoine Chaptal, chimiste et surtout ministre de Napoléon Ier, avait en son temps déclaré à l'empereur « Si vous voulez faire quelque chose de grand et d'utile pour Paris, donnez-lui de l'eau ». Le canal de Lourdes, creusé sous le premier empire, est insuffisant pour faire face à une population de plus en plus nombreuse. Paris comptait un million d'habitants en 1851, et depuis cette année-là, ce sont 16 à 25 000 habitants qui arrivent chaque année. Dans certains quartiers, il y a 15 000 habitants au kilomètre carré. L'eau coûte cher. Il faut la faire monter dans les étages, donc les gens se lavent peu. Bien souvent, les latrines sont crevées, de sorte que les déchets stercoraires s'écoulent dans les escaliers. Mais le prix de l'eau n'engendre pas que l'insalubrité. Elle encourage les Parisiens, plutôt que de s'offrir une eau pure, à boire l'eau de la Seine. Lors de la dernière épidémie de choléra en 1847, un habitant sur deux est mort dans le cœur insalubre de Paris. Voilà pourquoi, en octobre 1855, Haussmann constitue une commission chargée d'étudier le choléra, son mode de transmission et le moyen d'y remédier. Louis Pasteur, qui est déjà un scientifique reconnu, fait partie de la commission en question. Si Haussmann confie à Belgrand l'immense chantier de l'approvisionnement en eau, c'est parce que celui-ci a déjà travaillé sous ses ordres dans Lyon. Il a fourni de l'eau douce à Auxerre, à charge pour lui d'obtenir le même résultat à Paris. De l'eau abondante, pure, arrivant à tous les étages. Il va falloir des années. D'autant que les conseillers municipaux parisiens freinent des quatre fers à chaque nouvelle dépense envisagée. Mais Haussmann ne se décourage pas. Il achète les sources autour de Paris, dont la duie de laine et la source de la Seine. Et puis, il fait construire les réservoirs de Ménil-Montant, de Montsouris, de Passy et des aqueducs. Grâce à quoi, en 1854, une maison sur cinq reçoit l'eau courante, puis une sur deux en 1874. L'approvisionnement en eau de la capitale et son corollaire, le réseau d'égouts pour évacuer les eaux usées, est le chantier dont Haussmann est le plus fier. Il le revendique haut et fort comme son idée à lui. Grâce à lui, le réseau d'égouts passe de 107 à 560 kilomètres. Voûte de pierre, bateau-vane. Cela devient un must de visiter les égouts. C'en est bien fini des chaussées encombrées d'immondices. Victor Hugo ne manque pas d'ironiser sur cette obsession hygiéniste. Aujourd'hui, l'égout est propre, froid, droit, correct. Il est convenable et grisâtre, tiré au cordeau, on pourrait presque dire à quatre épingles. Il ressemble à un fournisseur devenu conseiller d'État. On y voit presque clair, la fange s'y comporte décemment. L'égout actuel est un bel égout. Le style pur y règne. La rue de Rivoli fait école jusque dans le cloaque. Ce qu'on appelait boyau, on l'appelle galerie. Ce qu'on appelait trou, on l'appelle regard. Le cloaque n'a plus rien de sa férocité primitive. En 1858, on inaugure en grande pompe le boulevard Sébastopol. C'est sans doute la première fois dans l'histoire que l'inauguration d'une rue est célébrée comme une victoire militaire. Haussmann est le héros du jour. Car il a fait ce boulevard et plus encore. Les 32 000 becs de gaz qui éclairent la ville. Un Paris en perpétuel chantier qui s'active jour et nuit. C'est lui. C'est lui aussi qui imagine la nouvelle numérotation des arrondissements en coquille d'escargots. Lui encore qui fait réaliser la première ligne de tramway entre Sèvres et Vincennes en 1854. Lui, enfin, qui impose la conduite à droite en 1856. Alors bien sûr, on lui reproche ses dépenses faramineuses. On épingle dans la presse les fabuleux comtes d'Haussmann pour parodier l'œuvre bien connue Les Comtes d'Hoffmann. Deux milliards et demi de francs hors de travaux en 17 ans pour percer des dizaines d'avenues et de rues et construire des milliers d'immeubles. Il a pourtant innové pour pouvoir alléger le coût des travaux en utilisant la mécanique des dépenses productives. En fait, il a appliqué quelques décennies avant l'économiste américain Keynes au début du XXe siècle la théorie de la croissance par la demande empruntée aujourd'hui pour engager des travaux qui généreront de l'activité économique et donc des revenus fiscaux qui permettront de rembourser demain intérêts et capital. Ainsi donc, Haussmann évite de financer ses travaux par l'impôt, ce qui le rendrait par trop impopulaire et casserait l'effet de relance. Alors qu'il faut au contraire pousser la croissance, adapter la France à la révolution industrielle par une politique de grands travaux publics. Lentement mais sûrement, Paris s'haussmanise, haussmaniser, s'est embelli, rafraîchir, aérer, mais aussi embourgeoiser. Le Paris de la fin du Second Empire a totalement changé de physionomie et nombreux sont ceux qui le déplorent. Ainsi, le photographe Nadar Je suis comme le voyageur arrivé d'hier dans une ville étrangère. Je me trouve isolé et nouveau à cette place où tout me connaissait et me faisait famille. Ou encore Victor Hugo Que c'est beau, de Pantin on voit jusqu'à Grenelle. Le vieux Paris n'est plus qu'une rue éternelle qui s'étire élégante et belle comme lit en disant Rivoli, Rivoli, Rivoli. L'Empire est un damier enfermé dans sa boîte. Tout, hors la conscience, il suit la ligne droite. Haussmann, lui, est au sommet de sa carrière. Par trois fois, Napoléon III lui propose d'entrer au gouvernement. Haussmann décline ses propositions car l'Empereur lui refuse le seul portefeuille auquel il aspire, être ministre de Paris. La guerre de 1870 contre la Prusse entraînera la chute des deux hommes. Napoléon III, vaincu à Sedan, émigrant d'Angleterre où il meurt le 9 janvier 1873. Durant les 18 ans qui suivent, chaque 9 janvier, Haussmann assiste à la messe anniversaire en hommage à son cher empereur Napoléon III, célébré en l'église Saint-Augustin, une église qu'il a d'ailleurs fait construire. Mais le 9 janvier 1891, il prend froid en y assistant. Deux jours plus tard, il meurt à son domicile parisien de la rue Boissy d'Anglase, emporté par une congestion pulmonaire. Le Figaro demande qu'on lui fasse des obsèques nationales, mais la République n'est alors pas encore assez sûre d'elle-même pour honorer comme il se doit le créateur du Paris moderne. Lors de ses obsèques, ni le préfet de la Seine, ni aucun membre du gouvernement ne sont présents, pas plus d'ailleurs que des Parisiens qui ne sont guère plus de 300. Les deux artisans du Paris moderne ont quitté la Seine l'un et l'autre sans tambour ni trompette. Napoléon III repose à Farnborough, dans le sud de l'Angleterre, loin de ce Paris qu'il a tant aimé, loin de la France. Plus heureux, son préfet de la Seine, Georges Haussmann, a été inhumé au cimetière du Père Lachaise. Sa tonde se trouve juste à côté de celle d'un autre vrai Parisien, né et mort dans la capitale, le copain de classe avec lequel il allait souvent pour quelques sous, manger des côtelettes au restaurant chez Flicoteau, place de la Sorbonne, Alfred de Musset. C'est la fin de ce double épisode consacré au Paris d'Haussmann et de Napoléon III. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est de Clément Ibrahim. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend bien entendu sur le site d'Europe 1. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada